Histoire extraordinaire Écrite par Edgar Allan Poe Traduction par Charles Baudelaire Lue par Equilibre, livre audio Morella Lui-même par lui-même, avec lui-même, homogène éternel Platon Ce que j'éprouvais relativement à mon ami Morella Était une profonde mais très singulière affection Ayant fait sa connaissance par hasard, il y a nombre d'années Mon âme, dès notre première rencontre, brûla de feu Qu'elle n'avait jamais connus Mais ces feux n'étaient point ceux d'Eros Et ce fut pour mon esprit un amer tourment Que la conviction croissante que je ne pourrais jamais définir Leur caractère insolite, ni régulariser leur intensité errante Cependant nous nous convainquîmes et la destinée nous fit nous unir à l'autel Jamais je ne parlais de passion Jamais je ne songeais à l'amour Néanmoins elle fuyait la société Et s'attachant à moi seule, elle me rendit heureux Être étonné, c'est un bonheur Et rêver, n'est-ce pas un bonheur aussi ? L'érudition de Morella était profonde Comme j'espère le montrer, ses talents n'étaient pas d'un ordre secondaire La puissance de son esprit était gigantesque Je le sentis, et dans maintes occasions je devins son écolier Toutefois je m'aperçus bientôt que Morella, en raison de son éducation Faites à Presbourg, étalait devant moi bon nombre de ses écrits mystiques Qui sont généralement considérés comme l'écume de la première littérature allemande Ses livres, pour des raisons que je ne pouvais concevoir Faisaient son étude constante et favorite Et si avec le temps, ils devinrent aussi la mienne Il ne faut attribuer cela qu'à la simple mais très efficace influence De l'habitude et de l'exemple En toutes ces choses, si je ne me trompe, ma raison n'avait presque rien à faire Mes convictions où je ne me connais plus moi-même N'étaient en aucune façon basées sur l'idéal Et on aurait pu découvrir, à moins que je ne m'abuse grandement Aucune teinture du mysticisme de mes lectures Soit dans mes actions, soit dans mes pensées Persuadée de cela, je m'abandonnais aveuglément à la direction de ma femme Et j'entrais avec un cœur imperturbé dans le labyrinthe de ses études Et alors, qu'en me plongeant dans des pages maudites Je sentais un esprit maudit qui s'allumait en moi Morella venait, posant sa main froide sur la mienne Et ramassant dans les cendres d'une philosophie morte Quelques graves et singulières paroles Qui, par leur sens bizarre, s'incrustaient dans ma mémoire Et alors, pendant des heures, je m'étendais rêveur à son côté Et je me plongeais dans la musique de sa voix Jusqu'à ce que cette mélodie, à la langue, s'infectât de terreur Et une ombre tombait sur mon âme Et je devenais pâle Et je frissonnais intérieurement à ces sons trop extraterrestres Et ainsi, la jouissance s'évanouissait soudainement dans l'horreur Et l'idéal du beau devenait l'idéal de la hideur Comme la vallée de Hinnom est devenue la Guéenne La Guéenne est l'enfer dans le langage biblique Il est inutile d'établir le caractère exact des problèmes Qui, jaillissant des volumes dont j'ai parlé Furent pendant longtemps presque le seul objet de conversation Entre Morella et moi Les gens instruits dans ce que l'on peut appeler la morale théologique Les concevront facilement Et ceux qui sont illettrés n'y comprendraient que peu de choses en tout cas L'étrange panthéisme de Fichte La palyngénésie modifiée des pythagoriciens Et par-dessus tout la doctrine de l'identité Telle qu'elle est présentée par Schelling Étaient généralement les points de discussion Qui offraient le plus de charme à l'imaginative Morella La palyngénésie est la croyance en la répétition cyclique des événements et des vies Fichte, 1762-1814 Et Schelling, 1775-1854 Sont deux philosophes allemands Dont les théories ont été reprises par les romantiques allemands Cette identité dite personnelle M. Locke, je crois, l'a fait judicieusement Consister dans la permanence de l'être rationnel En tant que par la personne Nous entendons une essence pensante Douée de raison Et en tant qu'il existe une conscience Qui accompagne toujours la pensée C'est elle, cette conscience Qui nous fait tous être ce que nous appelons nous-mêmes Nous distinguant ainsi des autres êtres pensants Et nous donnant notre identité personnelle Mais le principium individuationniste La notion de cette identité Qui à la mort est ou n'est pas perdue à jamais Fût pour moi, en tout temps, un problème du plus intense intérêt Non seulement à cause de la nature inquiétante et embarrassante de ses conséquences Mais aussi à cause de la façon singulière et agitée dont en parlait Morella Mais en vérité, le temps était maintenant arrivé Où le mystère de la nature de ma femme m'oppressait comme un charme Je ne pouvais plus supporter l'attouchement de ses doigts pâles Ni le timbre profond de sa parole musicale Ni l'éclat de ses yeux mélancoliques Et elle savait tout cela Mais elle ne m'en faisait aucun reproche Elle semblait avoir conscience de ma faiblesse ou de ma folie Et tout en souriant, elle appelait cela la destinée Elle semblait aussi avoir conscience de la cause Un moi inconnu de l'altération graduelle de mon amitié Mais elle ne me donnait aucune explication Et ne faisait aucune allusion à la nature de cette cause Morella, toutefois, n'était qu'une femme Et elle dépérissait journellement À la longue, une tache pourpre se fixa immuablement sur sa joue Et les veines bleues de son front pâle devinrent proéminentes Et ma nature se fondait parfois en pitié Mais un moment après, je rencontrais l'éclair de ses yeux chargé de penser Et alors mon âme se trouvait mal Et éprouvait le vertige de celui dont le regard a plongé dans quelque lugubre et insondable abîme Dirais-je que j'aspirais avec un désir intense et dévorant Au moment de la mort de Morella ? Cela fut ainsi Mais le fragile esprit se cramponna à son habitacle d'argile Pendant bien des jours, bien des semaines Et bien des mois fastidieux Si bien qu'à la fin, mes nerfs torturés Remportèrent la victoire sur ma raison Et je devins furieux de tous ces retards Et avec un cœur de démon Je maudis les jours et les heures Et les minutes amères qui semblaient s'allonger Et s'allonger sans cesse À mesure que la noble vie déclinait Comme les ombres dans l'agonie du jour Mais un soir d'automne Comme l'air dormait immobile dans le ciel Morella m'appela à son chevet Il y avait un voile de brume sur toute la terre Et un chaud embrasement sur les eaux Et à voir les splendeurs d'octobre Dans le feuillage de la forêt On eût dit qu'un bel arc-en-ciel S'était laisséchoir du firmament Voici le jour des jours, dit-elle Quand j'approchai Le plus beau des jours pour vivre ou pour mourir C'est un beau jour pour les fils de la terre et de la vie Ah ! plus beau encore pour les filles du ciel et de la mort Je baisai son front et elle continua Je vais mourir Cependant je vivrai Morella ! Il n'a jamais été ces jours où il t'aurait été permis de m'aimer Mais celles que dans la vie tu abhoras Dans la mort tu l'adoreras Morella ! Je répète que je vais mourir Mais en moi est un gage de cette affection Ah ! quelle mince affection Que tu as éprouvée pour moi Morella ! Et quand mon esprit partira L'enfant vivra Ton enfant Mon enfant à moi Morella ! Mais tes jours seront des jours pleins de chagrin Et ce chagrin qui est la plus durable des impressions Comme le cyprès est le plus vivace des arbres Car les heures de ton bonheur sont passées Et la joie ne se cueille pas deux fois dans une vie Comme les roses de Paestum Deux fois dans une année Tu ne joueras plus avec le temps Le jeu de l'homme de Théos Le myrte et la vigne te seront choses inconnues Et partout sur la terre Tu porteras avec toi ton sueur Comme le musulman de la Mecque L'homme de Théos Et l'anacréon de Théos Sixième siècle avant Jésus-Christ Morella ! m'écriai-je Morella ! comment sais-tu cela ? Mais elle retourna son visage sur l'oreiller Un léger tremblement courut sur ses membres Elle mourut Et je n'entendis plus sa voix Cependant, comme elle l'avait prédit Son enfant, auquel en mourant Elle avait donné naissance Et qui ne respira qu'après Que la mère eût cessé de respirer Son enfant, une fille, vécut Et elle grandit étrangement En taille et en intelligence Et devint la parfaite ressemblance De celle qui était partie Et je l'aimais d'un plus fervent amour Que je ne me serais cru capable D'en éprouver pour aucune habitante de la terre Mais avant qu'il fût longtemps Le ciel de cette pure affection s'assombrit Et la mélancolie et l'horreur Et l'angoisse y défilèrent en nuages J'ai dit que l'enfant grandit étrangement En taille et en intelligence Étrange en vérité Fût le rapide accroissement De la nature corporelle Mais terrible Oh terrible Furent les tumultueuses pensées Qui s'amoncelèrent sur moi Pendant que je surveillais Le développement de son être intellectuel Pouvait-il en être autrement Quand je découvrais chaque jour Dans les conceptions de l'enfant La puissance adulte Et les facultés de la femme Quand les leçons de l'expérience Tombaient des lèvres de l'enfance Quand je voyais à chaque instant La sagesse et les passions de la maturité Jaillirent de cet œil noir Et méditatif Quand, dis-je, tout cela frappa Mes sens épouvantés Quand il fut impossible à mon âme De le dissimuler plus longtemps À mes facultés frissonnantes De repousser cette certitude Y a-t-il lieu de s'étonner Que des soupçons d'une nature terrible Et inquiétante Se soient glissés dans mon esprit Ou que mes pensées Se soient reportées avec horreur Vers les contes étranges Et les pénétrantes théories De la défunte Morella J'arrachai à la curiosité du monde Un être que la destinée Me commandait d'adorer Et dans la rigoureuse retraite De mon intérieur Je veillais avec une anxiété mortelle Sur tout ce qui concernait La créature aimée Et comme les années se déroulaient Et comme chaque jour Je contemplais son sein Son doux Son éloquent visage Et comme j'étudiais Ses formes mûrissantes Chaque jour Je découvrais de nouveaux points De ressemblances Entre l'enfant et sa mère La mélancolique et la morte Et d'instant en instant Ces ombres de ressemblances S'épaississaient Toujours plus pleines Plus définies Plus inquiétantes Et plus affreusement terribles Dans leur aspect Car que son sourire Ressembla au sourire De sa mère Je pouvais l'admettre Mais cette ressemblance Était une identité Qui me donnait le frisson Que ses yeux Ressemblassent A ceux de Morella Je devais le supporter Mais aussi Il pénétrait trop souvent Dans les profondeurs De mon âme Avec l'étrange Et intense pensée De Morella Elle-même Et dans le contour De son front élevé Et dans les boucles De sa chevelure soyeuse Et dans ses doigts pâles Qui s'y plongeaient D'habitude Et dans le timbre grave Et musical De sa parole Et par-dessus tout Oh par-dessus tout Dans les phrases Et les expressions De la morte Sur les lèvres De l'aimé De la vivante Je trouvais un aliment Pour une horrible pensée Dévorante Pour un ver Qui ne voulait pas mourir Ainsi passèrent Deux lustres De sa vie Et toujours Ma fille Restée sans nom Sur la terre Deux lustres C'est-à-dire Deux fois cinq ans Mon enfant Et mon amour Étaient les appelations Habituellement dictées Par l'affection paternelle Et la sévère réclusion De son existence S'opposait A toute autre relation Le nom de Morella Était mort avec elle De la mère Je n'avais jamais parlé A la fille Il m'était impossible D'en parler En réalité Durant la brève période De son existence Cette dernière N'avait reçu Aucune impression Du monde extérieur Excepté celle Qui avait pu Lui être fournie Dans les étroites limites De sa retraite A la longue Cependant La cérémonie Du baptême S'offrit à mon esprit Et dans cet état D'énervation Et d'agitation Comme l'heureuse Délivrance Des terreurs De ma destinée Et au fond Baptismo J'hésitais Sur le choix D'un nom Et une foule D'épithètes De sagesse Et de beauté De noms tirés Des temps anciens Et modernes De mon pays Et des pays étrangers Vint se presser Sur mes lèvres Et une multitude D'appellations charmantes De noblesse De bonheur Et de bonté Qui m'inspira alors D'agiter le souvenir De la mort enterrée Quel démon Me poussa A soupirer un sang Dont le simple souvenir Faisait toujours Refluer mon sang Par torrent Des temps Au cœur Quel méchant esprit Parla du fond Des abîmes De mon âme Quand sous les voûtes Obscures Et dans le silence De la nuit Je chuchotais Dans l'oreille Du saint homme Les syllabes Morella Quel être Plus que démon Convulsa Les traits De mon enfant Et les couvrit Des teintes De la mort Qu'en tressaillant A ce son A peine perceptible Elle tourna Ses yeux limpides Du sol Vers le ciel Et tombant Prosternée Sur les dalles noires De notre caveau De famille Répondit Me voilà Ces simples mots Tombèrent distincts Froidement Tranquillement distincts Dans mon oreille Et de là Comme du plomb fondu Roulèrent en sifflant Dans ma cervelle Les années Les années Peuvent passer Mais le souvenir De cet instant Jamais Ah ! Les fleurs Et la vigne N'étaient pas Chose inconnue Pour moi Mais l'aconite Et le cyprès M'embragèrent Nuit et jour Et je perdis Tout sentiment Du temps Et des lieux Et les étoiles De ma destinée Disparurent du ciel Et dès lors La terre Devint ténébreuse Et toutes les figures Terrestres Passèrent près de moi Comme des ombres Voltigeantes Et parmi elles Je n'en voyais qu'une Morella Les vents du firmament Ne soupiraient Qu'un son À mes oreilles Et le clapotement De la mer Murmurait incessamment Morella Mais elle mourut Et de mes propres mains Je la portai À sa tombe Et je ris D'un amer Et long rire Quand dans le caveau Où je déposais La seconde Je ne découvris Aucune trace De la première Morella Et de mes ombres À mes ombres À mes ombres Abonnez-vous !